hello les amis de la généalogie bonjour un retour depuis longtemps parce que j'ai eu envie de garder une trace de ce petit mode d'emploi qui nous a été conseillé rappelé dans un article du blog de généanet mon petit chouchou sur les sites de généalogie dans ressources vous trouvez donc des articles de blog et l'article donc celui ci m'a marqué parce que j'aimerais bien garder une trace pour l'avenir pour pouvoir refaire la recherche de temps en temps puisque malheureusement on continue à perdre des proches et des moins proches dont on n'est pas au courant dont on aimerait bien connaître quand même compléter nos arbres nos arbres qui perdent des feuilles malheureusement donc en fait donc on a un petit rappel de ce qu'est la base de données de l'insee c'est une base qui est beaucoup utilisé en généalogie puisque depuis 1970 l'ensemble des décès est répertorié elle est facile d'accès sur internet mais en plus donc généanet les index donc ce qui est très bien quand on crée un individu si on est en payant va pouvoir trouver les correspondances etc mais une fois qu'on a un arbre on peut aussi relancer la recherche pour retrouver toutes les correspondances sur les fiches de l'insee et donc il suffit en fait de comparer avec avec l'identifiant des décès de l'insee qui sont tous saisis sous l'identifiant connaît 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 m insee donc on va se garder un petit copier que un petit copier de l'identifiant pour faire un copier vous sélectionnez le texte sans les parenthèses sont les côtes vous faites un petit contrôle en maintenant contrôlant foncé c'est vous allez après donc c'est là où il faut suivre dans l'onglet rechercher donc ça ma génogie rechercher projet ressources communauté annette ce sont des adn ce sont des onglets le deuxième c'est recherché et tout en bas vous retrouvez comparé mon arbre donc il a gardé en mémoire ma recherche et donc dans la partie de comparaison comparé mon arbre comparaison en bas on a les comparaisons personnalisées donc on met rechercher dans tout mon arbre donc à faire alors moi j'ai tout laissé ascendance descendance événements naissance mariage décès à médias pistes étendues je suis venu faire contrôle v coller l'identifiant cognac m insee je vous le mettrai sous la vidéo pour éviter de refaire la recherche de l'article du blog si je m'attends vous tomber dans son site vidéo dans quelques années où on ne saura plus retrouver l'article facilement et j'ai mis toutes les données et j'avais cliqué sur lancer la recherche et là il vous dit que vous pouvez aller faire autre chose parce que ça peut prendre du temps il ya 25 millions de données sur le site de lycée 2000 3000 100 je ne sais pas combien sur votre arbre donc ça prend un peu de temps quand la recherche est finie vous avez la petite cloche qui passe en rouge avec des notes notifs donc ce matin j'avais deux notifs ils nous disent que la recherche est faite et qu'il ya des nouveaux résultats et puis là maintenant que j'ai déjà consulté la résultat je vois ici une comparaison est déjà en cours et reprendre ma recherche et ça me redonne en fait mes résultats je clique du coup sur la première sur les pistes donc effectivement ça donne le résultat de la source cognac m insee avec la date du décès si je l'ouvre ça donne la manière dont ce dont le le relevé de décès est noté dans le surgénéanet quand c'est une fiche de l'insee quand on fait de l'indexation collaborative et ses terrains et juste avant on voyait ici voir la fiche et là c'est ma fiche sur la personne on voit bien que je n'avais pas le décès donc j'ai plus qu'à aller mettre un des résultats sur un écran l'autre sur l'autre donc c'est bien la même personne j'ai validé le reste des infos c'était quelqu'un n'est le 22 de 1918 à via sur ti et moi sur ma fiche qui est parti ou qui est là c'est bien elle et j'avais même gardé une trace de des actes qu'il n'y a pas d'erreur donc il ne reste plus qu'à modifier mon individu dans mon arbre en passant par édition modifié l'individu je rajoute le décès en source je mets décès inc et je retourne à ma liste des résultats qui restent ouvertes en fait sur un onglet à part et je peux passer après un gabriel henry ponçard etc et en plus une fois que vous avez fait votre saisie la liste ce dont vous avez mis une date de décès disparaissent de la liste donc vous voyez bien le travail à faire petit à petit j'espère que ce petit tuto pourrait être utile un jour à quelques personnes peut-être même à moi pour mon souvenir je vous souhaite une bonne journée à bientôt et si je vous manque regarder les anciennes vidéos un petit pouce bye bye